... Une simple remarque préliminaire, je ne vais pas beaucoup parler des lesbiennes, mais ce n'est pas par lesbophobie ou misogynie, mais il se trouve que ce que j'ai préparé, c'est plutôt sur la mémoire homosexuelle masculine. Il y aura quelques références aux lesbiennes, mais trop peu sans doute, pour que toute la richesse du sujet soit présente dans cet exposé. Quatre paradoxes me paraissent liés à la mémoire collective des homosexuels français, qu'un beau documentaire de Sébastien Lifshitz, intitulé « Les Invisibles », a récemment fait découvrir au grand public cultivé. Premièrement, la mémoire homosexuelle est aussi de très originale, qu'elle ne peut pas, ou qu'en tout cas, elle ne pouvait pas jusqu'à une date très récente, être transmise dans le cadre familial. Je dirais que c'est ce qui en fait l'intérêt essentiel pour qui s'intéresse à la mémoire en général, le caractère hors normes, et même excessivement bizarre, de sa transmission. Deuxièmement, ensuite, et par conséquent, la mémoire homosexuelle a besoin des travaux des historiens. Or, la France, essentiellement pour des raisons d'homophobie universitaire, est un pays où les « gay studies » ne se sont imposés que très tardivement, dans les 15 dernières années. Ça fait très exactement 15 ans que Florence Tamagnes a soutenu à l'IEP de Paris sa thèse sur l'homosexualité en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Et le résultat de cette lacune est que les homosexuels français ont eu tendance à se fabriquer une histoire assez peu scientifique et à s'assimiler l'histoire d'autres communautés nationales, celle des « gay » américains des années 70 ou celle des homosexuels allemands des années 20 et des années 30. Troisièmement, la mémoire des homosexuels français a été beaucoup plus qu'ailleurs construite par la littérature. C'est un point que Didier Heribon a bien mis en évidence et qui me paraît très important. La pauvreté universitaire en matière homosexuelle, la longue invisibilité des homosexuels au cinéma ou dans les médias, tout cela a fait que l'identité homosexuelle s'est constituée en France, pour le meilleur et pour le pire, autour de quelques grandes figures d'écrivains homosexuels, souvent très peu représentatifs de la condition moyenne de l'homosexuel français. Quatrièmement, la mémoire des homosexuels français est porteuse du souvenir d'une catastrophe sanitaire de grande ampleur, le sida, là encore d'une manière paradoxale. car le sida a été la plus grande épreuve collective qu'ait eue à affronter les homosexuels, incliquant même à ses débuts un énorme risque de stigmatisation et de retour en arrière, et en même temps, il a manifestement accéléré la banalisation, tenue si longtemps pour impossible, de l'homosexualité en France. Ce sont donc ces quatre paradoxes que je voudrais examiner successivement devant vous. Comment s'inscrit-on dans une mémoire collective quand on est homosexuel ? Certains diront que ce qui définit ici le groupe, l'éternel présent d'un plaisir singulier, n'a pas grand-chose à voir avec la mémoire, a fortiori avec une mémoire sociale. C'est oublier le poids de l'homophobie dont la découverte précède presque toujours la découverte de l'homosexualité est presque toujours dans le cadre familial. Autrement dit, la famille qui est d'ordinaire le lieu de production et de reproduction d'une identité positive devient pour les homosexuels le lieu de cristallisation d'une identité négative, honteuse, blessée, le lieu de découverte du stigmate. L'adolescent homosexuel découvre que sa préférence sexuelle pose problème à la société et que la société a préparé contre lui depuis des siècles des insultes. Au commencement, il y a l'injure, c'est ainsi que commencent les réflexions sur la question de Didier Ribon, des discours, discours religieux, discours médicaux, discours moraux, éventuellement des traitements. Il découvre aussi que longtemps, l'homosexualité a été clandestine, soit qu'elle fut passible d'une condamnation légale avant la Révolution, soit qu'elle fut porteuse d'un très grand danger social depuis la Révolution. Les choses changent sous nos yeux, mais le simple fait qu'elles changent donne à voir le monde finissant. Des personnages des invisibles, que j'ai évoqués tout à l'heure, des sexagénaires, septuagénaires et octogénaires, qui ont découvert leur orientation sexuelle entre les années 1940 et les années 1960, dans une période de stigmatisation et même de persécution, évoquent presque tous, à propos de leur jeunesse, l'enfermement et le désert. L'un d'eux a connu une sorte d'enfermement superlatif en travaillant, au début des années 1970, dans une équipe de scientifiques en terre à délit. Difficile de ne pas y voir un symbole de l'environnement hostile que devaient alors affronter les homosexuels français, une métaphore du grand silence blanc qui leur était imposé. Et comment passe-t-on de cet enfermement au partage d'une mémoire ? C'est une question que je me suis souvent posée et qui a des incidences très concrètes. Comment y a-t-il, sans transmission familiale, de l'intergénérationnel chez les homosexuels ? Comment certains lieux ont-ils été pendant des siècles des lieux de drague ? Je pense au Jardin des Tuileries ou au Quai de Seine, qui était déjà spécialisé au XVIIIe siècle. Mais je pense au bord de la Zergue, puisque cette rivière apparaît dans le documentaire de Lifsheets, fréquentée par le très-paysan Pierrot, qui est un des interviewés de Lifsheets, il est très vraisemblable que l'information passait au moins partiellement par le canal homophobe. « Si tu continues comme ça, tu finiras avec les pédés des bords de la Zergue. » Il est vraisemblable aussi que jouait la différence d'âge dans beaucoup de couples homosexuels entre l'initiateur et l'initié. L'initiateur était porteur d'un savoir sur les signes de reconnaissance, sur les lieux de plaisir, sur les précautions à prendre, sur l'ennemi, dont il faisait profiter celui qui l'initiait. Or, depuis la révolution gay des années 70, le modèle dominant est celui du couple proche par l'âge, sans doute par souci inconscient d'imiter le couple hétérosexuel et de gagner en respectabilité la différence d'âge étant associée à la pédérastie, un peu ringarde, voire à la pédophilie, carrément criminelle. Mais il est tout à fait certain que ce changement de modèle a fait perdre quelque chose de l'ordre du mémoriel. Je suis très frappé par le fait que les jeunes homosexuels, disons ceux qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, n'ont aucune idée de la catastrophe qu'a pu être le sida avant 1996 avant les trithérapies, mais aussi de ceux que pouvait être la vie des homosexuels avant le sida, c'est-à-dire avant 1982. Contre l'oubli et la non-transmission, il y a le militantisme. Il est évident que le militantisme gay, depuis les années 70, a beaucoup contribué à forger de la mémoire collective. On le voit bien dans Les Invisibles, à travers le personnage de Thérèse, lorsqu'elle évoque les prises de parole des années 70, ou à travers l'évocation de ce qu'a été le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le Phare, toujours dans les années 70, ou à travers toute la séquence relative à l'université d'été du groupe de libération homosexuelle du GLH à Marseille en 1979. Je pense aussi qu'Aide et Act Up sont des lieux de mémoire indépendamment de leur action contre le sida. J'ai milité très peu de temps à Act Up, mais j'ai pu me rendre compte que c'était un lieu de transmission de savoir et d'expérience, dont une certaine manière de transgresser l'acceptable en termes de manifestation, manière elle-même reprise, me semble-t-il, des happenings de suffragettes britanniques du début du XXe siècle. Je pense enfin que la politisation de la question homosexuelle a également fait émerger une mémoire collective. J'en signale quelques jalons. 10 mars 1971, Manny Grégoire et son émission de radio intitulée « L'homosexualité, ce douloureux problème », l'émission est interrompue par des féministes et des homosexuels qui créent le phare dans la foulée. années 90, les spectaculaires ZAP d'Act Up, dont le très célèbre ZAP du 1er décembre 1993, l'obélisque de la Concorde recouvert d'un préservatif géant. 5 novembre 1997, Éric Fassin, dans une tribune du Monde, demande, c'est une première, l'ouverture du mariage aux homosexuels. 3 novembre 1998, Christine Boutin fait un interminable discours à la tribune de l'Assemblée contre le Pax. 31 janvier 1999, la manif anti-Pax, avec en réponse à l'arrivée du cortège au Trocadéro, la magnifique bannière homophobe signée « Les folles de Chaillot ». 5 juin 2004, le mariage de Beugle, 13 janvier 2013, la manif pour tous de Boutin-Barjot, un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Tout cela fait déjà partie et fera partie, c'est l'évidence, de la mémoire homosexuelle française. Il ne faut pas s'exagérer cependant la puissance de cette mémoire militante dans le monde gay, et a fortiori dans la société globale. J'observe que Didier Lestrade et Didier Eribon dépensent beaucoup d'énergie à essayer de transmettre cette mémoire militante. Le premier qui a fondé Acteup Paris en 1989 en publiant ses journaux intimes. Le second, Didier Eribon, qui a introduit en France les études gays et lesbiennes, en recopiant presque quotidiennement de vieux articles sur son blog, il ne me semble pas que leur succès soit éclatant. Et le fait qu'Irène Théry ait pu passer entre 1998 et 2012 du rôle d'égérie intellectuelle de l'opposition au Pax à celui d'égérie du mariage gay, sans que la volte-face fasse grand bruit, manifeste bien les limites de la mémoire militante gay. Je suis surtout frappé par le fait que, globalement, la mémoire collective des homosexuels français est moins riche que celle des gays britanniques, sans doute parce que la persécution n'a pas pris en France un tour aussi systématique qu'en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est un modèle à beaucoup d'égards, et il y a peu de pays aussi gay-friendly, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et le fait que l'homosexualité masculine ait été légalement prohibée en Grande-Bretagne de l'amendement à la bouchère de 1885 jusqu'à l'abrogation de cet amendement en 1967, pendant 82 ans, que cette prohibition ait été maintenue dans les forces armées britanniques jusqu'en 2000, tout cela a créé une mémoire commune extrêmement forte. Il y a eu, en Grande-Bretagne, en raison de l'impératif d'absolue discrétion, des signes de reconnaissance, les fameuses chaussures en bain, un argot, le polaris, des réseaux, de l'entraide, où l'aristocratie a joué un rôle très important en trouvant du travail à des réprouvés ou des condamnés, des lieux protégés, les plus célèbres étant bien sûr Oxford et Cambridge, des moments de relative détente, les deux guerres mondiales, et notamment la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des délateurs, des agents provocateurs, des scandales monumentaux, de l'affaire Oscar Wilde de 1895, au procès Montagu de 1953-1954, qui visait un Lord, et à la chute particulièrement scandaleuse du ministre Ian Harvey, qui a été retrouvé dans James' Park avec un Oswald en 1958, et qui a publié des mémoires tombées comme Lucifer, ce qui renvoie justement à ce que pouvait être un scandale homosexuel dans la bonne société britannique de la fin des années 50. Et tout cela, les homosexuels anglais le savent, d'autant plus que la télévision britannique parle beaucoup et intelligemment d'homosexualité, depuis très longtemps. Le programme Gay Life sur la BBC date de 1979, et il a donc plus de 30 ans. « Out on Tuesday » sur Channel 4 date de 1989, et la BBC a multiplié les enquêtes, les documentaires, les téléfilms. Je dirais que c'est grâce à elle qu'Oscar Wilde, Pointean Crisp, Alan Turing font partie de la psyché homosexuelle britannique, mais aussi de la mémoire britannique tout court. En France, où la tolérance légale date de 1791, mais où l'intolérance sociale a sévi jusqu'à une date très récente, et je dirais dans certains milieux très sonores en ce moment jusqu'à nos jours, y compris dans l'armée, comme le rappelle l'affaire Chidlovski, on n'observe rien de tel. Le souvenir de la persécution est vague et peu fédérateur. Les monstruosités médicales d'Ambroise Tardieu qui ont été publiées sous le Second Empire, Ambroise Tardieu était le doyen de la Faculté de médecine de Paris, et le médecin personnel de Napoléon III. Ces monstruosités médicales ont été enseignées ensuite dans toutes les facultés de médecine pendant à peu près un siècle, jusqu'aux années 1950-1960. La législation anti-pédérastique de Vichy, la législation de 1942, qui crée une inégalité en matière de majorité sexuelle entre homosexuel et hétérosexuel, a été maintenue jusqu'en 1982. l'amendement Mirguet de 1960, qui a été voté par l'Assemblée nationale et qui faisait de l'homosexualité un fléau social, au même titre que l'alcoolisme et la prostitution, tout cela, ce sont des réalités historiques très peu connues, y compris des homosexuels eux-mêmes, y compris des homosexuels professeurs d'histoire et des historiens homosexuels. Voilà pour mon premier point. Second point, une mémoire en porte-à-faux vis-à-vis de l'histoire. Les historiens français ont été longtemps très timides face à la question homosexuelle. Je vois plusieurs explications à cela, à très gros traits. Le puritanisme d'un monde universitaire longtemps dominé par les démocrates chrétiens et les communistes. un certain anti-américanisme, les gestadistes paraissant très anglo-saxonnes, et surtout la conviction durable jusqu'aux années 90, la conviction durable que l'homosexualité et la sexualité en général ne sont pas des sujets d'histoire tout à fait légitimes. Les rares à s'aventurer sur ce terrain avant les années 90, je pense notamment à Marie-Jo Bonnet, pionnière de l'histoire du lesbianisme, qui a soutenu une thèse dès 1979 sur les amours entre femmes, ont été systématiquement traités d'historien militant et ont dû renoncer à faire carrière dans l'université française. Le résultat est l'extrême pauvreté de la production française sur le sujet jusqu'à la fin du XXe siècle. Ensuite, les choses s'accélèrent. 1996 voit la publication du Rose et le Noir de Frédéric Martel qui est un essai d'histoire des homosexuels en France depuis 1968 mais Martel n'est pas historien professionnel. Je ne sais bien que je préfère réagir Sophie mais je crois que c'est significatif. 1999 voit la publication des réflexions sur la question gay de Didier Ribon. Éribon n'est pas historien non plus mais son ouvrage qui est d'un immense intérêt théorique a eu un grand impact chez beaucoup de chercheurs en sciences humaines et notamment chez beaucoup d'historiens. 2000 voit la publication au seuil de la grande thèse d'histoire comparée de Florence Tamagne que j'évoquais tout à l'heure qui avait été soutenue deux ans plus tôt. 2003 voit la publication au puf du dictionnaire de l'homophobie dirigée par Louis-Georges Tint. Alors Tint n'est pas historien c'est un littéraire mais plusieurs de ses contributeurs sont historiens. Cela dit le retard reste visible. Très peu de français savent que mis à part Florence Tamagne les meilleurs spécialistes de l'histoire de l'homosexualité contemporaine en France ne sont pas français. Je pense qu'on peut dire que le meilleur de tous est un canadien qui s'appelle Michael Sibalis qui connaît admirablement les archives policières françaises depuis l'époque du premier empire et c'est un nom qui ne dit pas grand chose à qui que ce soit en France aujourd'hui ce qui montre bien qu'il y a un problème de connaissance de diffusion de la connaissance en France. J'émettrai l'hypothèse que ce retard historiographique conjoint à une faible curiosité des médias français jusqu'aux années 90 pour l'histoire sociale et non pas la chronique scandaleuse de l'homosexualité a poussé les homosexuels français intéressés par l'histoire à s'intéresser à d'autres communautés homosexuelles mais du même coup ce retard a créé des amalgames mémoriels assez biscornus Le meilleur exemple de ces amalgames mémoriels biscornus c'est bien sûr l'absorption de la persécution nazie des homosexuels allemands par la mémoire homosexuelle française au prix de toute une série de faux sens de contre sens et d'erreurs de perspective Le livre récent et savant de Régis Schlagden-Hoffen intitulé Triangle Rose publié chez Autrement en 2011 met les choses au point la déportation des homosexuels n'a guère concerné en France que les trois départements d'Alsace et de Moselle parce que ces territoires étaient de fait depuis juin 40 rattachés au Raj pour le reste pour le reste de la France on compte seulement cinq déportés homosexuels autrement dit il y a eu beaucoup plus d'homosexuels déportés de France comme juifs ou comme résistants que d'homosexuels déportés parce qu'homosexuels les nazis se moquaient comme d'une guigne qu'il y eut des homosexuels dans une population française qui était pour eux indignement métissée et de faibles valeurs raciales en revanche il voulait mettre un terme définitif à la contagion homosexuelle en Allemagne or il est indéniable que notre cinéma et notre télévision gay friendly depuis les années 90 se sont efforcés de présenter la déportation des homosexuels français comme une réalité historique incontestable on peut penser au film le plus beau pays du monde de Marcel Bluval qui est sorti en 1999 illustrant la fin tragique de l'acteur de cinéma Robert-Hugues Lambert on peut penser au téléfilm de Christian Faure un amour à terre diffusé en 2005 inspiré par le témoignage de l'homosexuel amsacien Pierre Sel mais avec une transposition problématique à Paris on peut penser aussi au film plus récent de Ducastel et Martineau L'arbre et la forêt qui est également inspiré de l'histoire de Pierre Sel on a là le résultat d'un militantisme mémoriel assez facile à expliquer au guet des années 70 à peine sorti de l'opprobre sociale et souhaitant faire reconnaître l'injustice considérable dont leurs devanciers avaient été victimes le nazisme a offert une sorte d'image superlative de l'homophobie même si le terme ne s'employait pas encore dans les années 70 entrer sans doute aussi dans ses gestes mémoriels le désir de répliquer aux homophobes de l'époque qui associaient fréquemment nazisme et homosexualité dans ce que j'appellerais une rhétorique du comble l'homosexualité est tellement horrible qu'elle s'associe tout naturellement au nazisme et je pense qu'une bonne moitié des français dans les années 60 pensaient qu'Hitler était homosexuel dès le 25 avril 1975 le GLH tenta un dépôt de gerbes lors des cérémonies du jour de la déportation et la chose suscita illico des réactions courroussées de résistants réactions qu'il faut bien qualifier d'homophobes les années suivantes eurent lieu de nouvelles tentatives avec des résultats similaires en 1985 à Besançon un déporté résistant s'illustre en disant on devrait rouvrir les fours pour mettre les pédés dedans je pense que ces poussées d'extrêmes violences verbales qui ont sans doute contribué à altérer l'image de la résistance dans les années 1970 et 1980 ont eu pour effet de renforcer la conviction militante au détriment de la recherche des faits en tout cas organisateur du geste de 1975 Jean Lebitou a fait de ce combat un combat personnel lançant l'idée dans les années 90 d'un mémorial de la déportation homosexuelle en partie inspiré d'une initiative néerlandaise contemporaine c'est sans doute ce militantisme mémoriel associé à la mauvaise conscience qu'éprouvait la droite à la sortie du débat sur le Pax qui explique que Jacques Chirac en 2005 est officiellement intégré les homosexuels à la liste des victimes du nazisme mais cette focalisation mémorielle sur le nazisme a fini par donner du grain à moudre aux homophobes tel le député UMP Christian Van Est ravi de pouvoir dénoncer en février 2012 une imposture historique qui s'apparentait pour lui à une tentative scandaleuse de victimisation infondée Van Est a raison sur deux points il n'y a pas eu beaucoup d'homosexuels français qui aient été déportés et on ne doit pas au nom de la lutte contre l'homophobie entretenir de légendes historiques il serait bon du reste que la télévision fit la lumière sur ce sujet mais j'ai l'impression que les responsables des chaînes qui se sont beaucoup engagés dans l'autre sens comme on l'a vu craindraient désormais en détruisant ce mythe mémoriel de paraître homophobes je pense qu'on pourrait mettre tout le monde d'accord en rappelant que renoncer à la réducture à Hitlerum n'interdit pas qu'on se souvienne d'événements bien réels et je suggère donc qu'à l'imitation de ce que font les homosexuels néerlandais depuis quelques années il commémore tous les ans un événement de 1731 l'exécution sur le bûcher de 24 homosexuels à Groening nous célébrions en France tous les 6 juillet sur le parvis de Notre-Dame la mémoire de Bruno Lenoir et de Jean Diot un cordonnier de 23 ans et un gagne-dennier comme on disait à l'époque de 40 ans qui ont été brûlés vifs ce jour-là à Paris en 1750 je pense que la chose pourrait être utile pour rappeler les catholiques à un minimum de modestie les innombrables crimes imputables à l'enseignement de l'Église me paraissent trop peu rappelés à la mémoire commune je passe sur le même bricolage mémoriel international qui concerne les États-Unis mais il est tout à fait clair que les homosexuels français ont absorbé toute une part de la mémoire des gays américains depuis Stonewall je n'ai pas besoin de développer ce point il est tout à fait évident bref la mémoire gay est en France pleine d'amalgame parce qu'elle est peu informée par le savoir historien et parce que l'extrême dureté de la tradition homophobe indigène fortement nourrie de catholicisme et de bonapartisme a fait rechercher des ailleurs un peu mythique là encore le contre-exemple britannique est éclairant les gays britanniques connaissent mieux leur propre histoire d'une part parce que leur masse média les y ont intéressés mais aussi parce que ils trouvent en librairie des ouvrages savants des ouvrages de sciences sociales et qui leur font connaître ce qu'a pu être la vie des homosexuels entre les lois c'est le titre d'un de ces ouvrages entre les lois entre 1885 et 1967 je pense au livre de Jeffrey Witt et au livre de Hugh David on a toute une science sociale qui a transmis à toute une communauté une mémoire très riche sur les modalités de la persécution le mécanisme des scandales les rapports de solidarité et de domination à l'intérieur du monde homosexuel l'opposition possible de la loi et des moeurs la résilience et la résistance troisième point dans mon exposé une mémoire essentiellement littéraire pendant des décennies les homosexuels français condamnaient à être une classe objet c'est-à-dire une classe sur laquelle on tient des discours mais qui ne peut pas s'exprimer elle-même un groupe diffamé sans aucune référence positive sans aucune organisation collective Florence Taman y montre bien dans sa thèse l'extrême précarité de la sociabilité homosexuelle française dans l'entre-deux-guerres les élites homosexuelles en France ne se sentant aucune responsabilité à l'égard des homosexuels des classes populaires quasiment sans presse spécifique les homosexuels français ont eu tendance à se réfugier dans la lecture et notamment dans la lecture de romans alors que les britanniques ont eu plutôt un embryon de Gay Studies et les allemands plutôt une communauté gay organisée dès l'époque de la République de Weimar on a en Allemagne des publications des petites annonces de très nombreux lieux de rencontres ce phénomène de repli français sur la littérature a enrichi la thématique de l'inversion chez les homophobes les pédés sont vraiment des femmes ils lisent ils lisent des romans ils ont des prétentions intellectuelles et ils rêvent en lisant d'un monde meilleur d'où aussi une vision très mutilée de la société homosexuelle la préférence homosexuelle se rencontre dans tout le spectre social mais l'homosexualité a été perçue en France plus qu'ailleurs comme un vice d'écrivain et pour des raisons de sociologie littéraire comme un vice de riche d'aristocrate et de grand bourgeois et on sait les dégâts que cette vision des choses a fait par exemple au parti communiste jusque dans les années 1980 mais je me demande souvent ce que les prolétaires homosexuels pensaient de ce lieu commun quand ils le rencontraient ils voyaient-ils une sorte de paratonnerre au moins ils ne penseront pas à moi ou bien là encore le discours homophobe produisait-il des effets inattendus comme celui d'orienter de nombreux jeunes prolétaires homosexuels vers les métiers de la domesticité en grande maison ou vers les métiers de l'hôtellerie de luxe dans les invisibles un des interviewés qui est un petit paysan du Rhône que j'ai déjà évoqué Pierrot est en rupture totale avec le lieu commun il a arrêté l'école très tôt il a toujours vécu au même endroit il vit modestement de l'élevage des chèvres on sent que pour lui la sexualité est un fait de nature que nous avons en commun avec les animaux il a sur la chose des formulations assez brutales mais il est aussi très conscient des contraintes sociales qui pesaient sur son village dans son adolescence à la fin de l'occupation je regrette que Sébastien Lichitt ne lui ait pas posé une question sur son rapport à la culture homosexuelle et à l'image sociale de l'homosexualité il n'en est pas moins vrai que la littérature a joué un rôle considérable dans le façonnage d'une certaine identité homosexuelle en France certes la plupart des homosexuels français comme la plupart des français n'ont jamais lu Proust mais pratiquement tous savent que Proust était homosexuel et qu'il a abondamment parlé d'homosexualité dans son oeuvre en vérité ce qui fait toute l'importance de Proust me semble-t-il c'est qu'il a fait exister l'homosexualité dans la sphère littéraire qu'il a fait échapper la littérature à l'hétérosexisme étouffant de la société c'est-à-dire à l'oubli de l'homosexualité autrement dit chez les personnages de Proust l'hétérosexualité ne va pas de soi l'homosexualité est toujours possible sous la forme d'un coup de théâtre identitaire d'une révélation d'un secret mal gardé Proust a admirablement pratiqué en effet ce qu'Éribon a appelé d'un joli oxymore le spectacle du placard un homosexuel croit échapper aux soupçons alors que tout le monde est au courant de ses moeurs et y fait allusion en sa présence encore aujourd'hui Proust est confusément perçu comme celui qui a mis l'homosexualité sur la table en France un lecteur de Proust ne peut pas être hétérosexiste c'est-à-dire qu'il ne peut pas oublier l'homosexualité comme le faisaient avant lui les politiques les juristes les médecins les moralistes les pédagogues bref les fixateurs de normes et même si l'image que Proust donne de l'homosexuel à travers le baron de Charlus nous paraît incroyablement caricaturale puisque Proust était convaincu que les homosexuels étaient des erreurs de la nature combinant une âme de femme et un corps d'homme il n'en est pas moins vrai qu'il fait de l'homosexualité un thème central dans les plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature universelle ce qui a des conséquences considérables je dirais des effets extra-littéraires considérables y compris hors de France y compris aujourd'hui je prendrais pour exemple paroxystique récent le personnage un peu incongru de l'oncle suicidaire de Little Miss Sunshine film de 2006 cet universitaire spécialiste de Proust et malheureux en amour qui finit par initier sa soeur et son beau-frère aux joies de l'anticonformisme au beau milieu d'un concours de Miss la place de Gide dans la mémoire homosexuelle est différente on sait qu'il a scandalisé en passant du roman à l'autobiographie et à l'essai autrement dit à la différence de Proust il a fait son coming out et il a tenu un discours positif sur la relation pédérastique du même coup il est le premier auteur homosexuel qui est polarisé une partie de l'opinion contre l'homosexualité et l'antigidisme me paraît un concept opératoire pour les années 30 pour Vichy et encore pour la 4ème république aujourd'hui Gide embarrasse encore un peu par sa fascination pour la pédérastie grecque souvent assimilée bien à tort à la pédophilie le souvenir gay de Cocteau est moins lié à son oeuvre littéraire qu'à sa vie même en raison de son appartenance au tout Paris et de sa liaison ouvertement assumée avec Jean Marais pour beaucoup d'homosexuels isolés et clandestins des années 50 et 60 le couple Cocteau-Marais était la preuve que l'amour homosexuel pouvait s'incarner au grand jour dans l'étoile rose Dominique Fernandez dramatise un peu la chose en prétendant que ce couple paraissait tellement inaccessible dans les années 1950 que les homosexuels s'en détournaient mélancoliquement pour se marier je veux dire pour épouser des femmes mais je crois qu'il exagère la place de jeûner dans la mémoire gay est plus marginale alors que paradoxalement la thématique homosexuelle est plus présente chez Jeunet que chez Cocteau ce qui est intéressant avec Jeunet c'est qu'aujourd'hui ce sont les homophobes qui ont la nostalgie de l'homosexualité très transgressive de Jeunet pourquoi ? parce que c'est une homosexualité qui ne revendique pas de droits pour les homosexuels et c'est très visible dans la manière dont Sylviane Agasinski parle de Jeunet dans Politique des sexes un dernier écrivain moins connu en tant qu'écrivain qu'en tant que journaliste a encore sa place dans la mémoire littéraire des homosexuels de ma génération il s'agit de Jean-Louis Baurie qui assumait avec beaucoup de panache un statut de grand folle radiophonique et dont les interventions au masque et la plume étaient entre 1964 et 1977 de petits chefs-d'oeuvre d'intelligence et de liberté c'est le premier homosexuel dont j'ai entendu le son de la voix et on peut dire qu'il a provoqué dans la critique de cinéma ce que Proust a provoqué en littérature l'effondrement du tabou hétérosexiste il a dit des choses que les autres critiques n'auraient pas osé dire et ce faisant il a montré la très grande variété des désirs à l'oeuvre dans les images je termine quatrième point la mémoire du sida traumatisme et banalisation l'épidémie du sida commence en 82 atteignant son maximum d'intensité au début des années 90 à partir de 96 la létalité diminue diminue très fortement ce qui veut dire que le traumatisme est surtout lié aux années 82 96 si l'on compare la situation des homosexuels français en 96 à ce qu'elle était en 82 on s'aperçoit qu'elle s'est améliorée qu'elle s'est banalisée cette banalisation est passée par la poursuite de phénomènes socioculturels antérieurs c'est-à-dire la poursuite de la révolution sexuelle la poursuite de la déprise religieuse de la valorisation de l'autonomie elle est passée aussi par un phénomène qui a toute son importance aujourd'hui qui est le début du baby boom lesbien elle est également le résultat d'un renforcement de la visibilité homosexuelle au cinéma et à la télévision notamment par les coming out en direct dont Jean-Luc Delarue s'était fait une spécialité et qui ont montré que les homosexuels n'étaient guère distinguables du reste de la société et également une plus grande visibilité des homosexuels dans le monde de la musique populaire ou de la fête de la nuit les années 90 voyant triompher les lieux communs sur les pédés rois de la fête et de la musique techno mais la banalisation est aussi passée par le sida certes le sida a produit dans un premier temps des discours de stigmatisation qu'on a un peu oublié aujourd'hui député RPR en 82 demande une campagne d'information de la jeunesse sur les dangers de l'homosexualité mais globalement le sida a fait découvrir au grand public la réalité de l'amour homosexuel pensé à l'impact qu'a eu le film Philadelphia sur à peu près toutes les sociétés occidentales en 1993 il a accéléré la prise de conscience du caractère anormal et même nocif de l'absence de reconnaissance légale des couples homosexuels prise de conscience qui a permis la première inscription de l'homosexualité dans le code civil c'est-à-dire le Pax en 1999 il a ennobli aussi la condition homosexuelle d'une aura tragique mettant du même coup les homosexuels à l'abri de la dérision systématique qui était jusque-là une modalité essentielle de leur représentation je conclurai en posant la question la banalisation de l'homosexualité aura-t-elle des effets mémoriels prévisibles c'est évident que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre mais j'imagine que la mémoire homosexuelle dans 30 ou 40 ans s'appuiera sur des supports différents qui sont justement liés à la banalisation contemporaine de l'homosexualité j'imagine surtout qu'elle jouera très différemment de la visibilité et du secret mais je ne pense pas que la mémoire des cruautés s'effacera de si tôt après tout d'autres communautés persécutées ont une mémoire structurée par des persécutions anciennes voire très anciennes j'aimais très volontiers cette hypothèse la mémoire homosexuelle entretiendra durablement comme aucune autre le souvenir de l'horreur monothéiste et elle sera pour cette raison au cœur de très nombreux conflits dans les décennies à venir de l'homosexualité de l'homosexualité de l'homosexualité de l'homosexualité de l'homosexualité de l'homosexualité de l'homosexualité